... Bien, bonjour, je ne peux vous remercier d'être venu aussi nombreux aujourd'hui, mais j'espère qu'il y aura des gens de l'autre côté de l'écran pour assister à cette reprise des cours qui ont été interrompus après la dixième leçon vers le début du mois de mars. Nous reprenons donc aujourd'hui, au mois de juin, mais c'est la onzième leçon, la onzième sur les treize, qui est consacrée, comme vous le voyez, au kojiki et ses relations avec ce que j'appellerais le verbe. Vous allez voir, vous savez déjà que c'est la traduction du japonais koto et dans l'acception singulière aussi que lui donne Motori Norinaga. Donc nous avons passé plusieurs leçons à lire aussi attentivement que possible dans le peu d'heures à notre disposition pour un tel sujet, ce que Motori Norinaga considérait comme essentiel dans le roman du Genji. Au vu de certaines réactions à notre lecture, qui est un peu, disons, sinon originale du moins personnelle, il doit être répété que ce sont bien les idées de Norinaga qui sont ici en question et non leur validité en comparaison des interprétations dominantes du Genji Monogatari, et en particulier des miennes. Il s'agirait alors d'une toute autre chose. Ce qui attirait avant tout notre attention dans cet opuscule dont il faut encore une fois rappeler que bien qu'il fût l'un des premiers rédigés par Norinaga, alors âgé de 33 ans, il fut repris dans sa somme exégétique qui est intitulé Genji Monogatari Tamanu Ogushi, le précieux peigne du Genji Monogatari, et un texte qu'il acheva quelques années avant son Kojikiden. On peut dès lors considérer que son interprétation n'avait pas changé, puisque ça a été repris dans un travail de la fin de sa vie. Et le piscule dont je parle, c'est évidemment l'essentiel du Genji, le Shibun Yorio, l'essentiel du texte de Murasaki Shikibo. Nous l'avons vu à maintes reprises. Pour Norinaga, l'essentiel du Genji est dans le mouvement de communion qu'il crée entre le texte, son auteur et le lecteur. Et ce mouvement est cristallisé dans l'appellation de Mono no Aware. Si je puis me permettre une petite digression, encore une fois, pour répondre aussi à quelques objections, j'ai proposé, et je ne suis pas tout seul, je l'ai vu à plusieurs reprises, de le traduire par le mot empathie. Analysé, selon le grec, empathéia, n'est-ce pas, littéralement, donc la sensation, le sentir, le ressenti, à l'intérieur de quelqu'un, en se projetant à l'intérieur de quelqu'un. C'est un terme, évidemment, qui est spécialisé, qu'on ne peut pas utiliser dans une traduction poétique du texte Aware, « Mono no Aware ». Il serait mieux de l'utiliser le mot allemand « Einfüllung », qui est le décalque simplement germanique du mot grec. Nous pourrions, en le retirant de son contexte psychanalytique, parler de projection empathique, par exemple, qui rend bien le mouvement impliqué par l'interprétation de Norinaga. En effet, le « Mono no Aware », comme nous l'avons dit et nous le redirons, est un sens grammatical qui serait plutôt, pour moi, un sens directionnel, n'est-ce pas, vers quelque chose. En traduction littéraire, on pourrait dire l'émotion partagée, enfin, plus littéraire, partage d'émotion, ou compassion, et on va voir que compassion n'est pas aussi saugrenue qu'on pourrait le penser à première vue. Et pourquoi pas rapatrier le mot anglais « poignance » qui existait ou qui aurait pu exister en français autrefois. Donc, c'est cette appellation de « Mono no Aware » qui est pour Norinaga l'essentiel du Genji, le « yoryo » en quelque sorte. À travers les longs développements qu'il consacre à sa description, à la description de ce sentiment, et bien qu'il soit loin d'être des exposés systématiques, nous avons pensé, discerné à quoi correspondait cette insistance sur ce concept. Il était en effet important, essentiel même pour Norinaga, déjà à ce stade premier de sa réflexion, de récuser ce que nous appellerions de nos jours toute tentative de récupération morale du roman par des systèmes de pensée continentaux, qu'ils soient confucianistes ou bouddhiques, la mentalité chinoise. Alors que c'est l'essentiel des interprétations du Genji Monogatari avant et après Norinaga, ont consisté justement à des récupérations morales ou idéologiques. L'un de ses arguments les plus forts à l'encontre de cette récupération morale est précisément que le protagoniste du roman, le prince radieux lui-même, est un personnage amoral et que sa conduite ne saurait être jugée de ce point de vue. Il se fonde aussi sur la sympathie évidente qu'a la romancière Murasaki Shikibu à l'égard de son personnage et dont elle entretient régulièrement le lecteur pour démontrer que l'intention octoriale ne peut être de mettre en garde contre ses agissements. Il n'y a pas de « imashime », de « message moral ». Il serait cependant impossible de remettre en question l'évidence selon laquelle l'impulsion qui meut le personnage principal et bon nombre des autres est ce qui est appelé par Norinaga lui-même le « kôshoku » et que nous rendons par passion amoureuse, par la passion amoureuse. Alors, nous avons aussi choqué quelques personnes en parlant d'érotomanie, n'est-ce pas, à propos du Genji. Le terme « kôshoku », si l'on traduisait littéralement, ne serait pas loin du sens de « erotomanie ». Et puis, évidemment, il y avait un petit jeu de mots privé, si j'ose dire, entre « ido », le terme japonais, la lecture japonaise de « shoku », n'est-ce pas, qui est « ido », la couleur et aussi le désir, le désir amoureux, la forme, la forme objet du désir, et le grec « eros », et en grec ancien, d'ailleurs, « eros », c'est-à-dire que « eromanie », on pourrait parler de « iromanie » ou « eromanie », « eromania », « iromania », n'est-ce pas, qui nous rendrait plus proche le terme de « kô shoku ». Mais le fait est que « kô shoku », lorsque Norinaga utilise ce terme, évidemment, ce n'est peut-être pas un jugement moral, mais c'est quand même une description assez adéquate et presque quand même chargée, d'une attitude dont on ne peut ignorer cette nuance d'erotomanie si l'on considère que Norinaga, bien que travaillant sur des textes très anciens et quand même de son époque, et que ce texte, l'essentiel du roman du Genji, qu'il écrit à l'âge de 33 ans, comme je viens de le dire, eh bien, c'est une soixantaine d'années, n'est-ce pas, il a donc, nous sommes en 1766, c'est donc presque 70 ans après la mort de Ihara Saikaku, du grand romancier du XVIIe siècle, Ihara Saikaku, qui a fait des séries de ce qu'on pourrait appeler des romans sous l'appellation de « kô shoku », n'est-ce pas, qu'on a traduit en français de différentes façons, mais dans l'essentiel, est bien un jugement, une description de personnage possédé par la, je ne dirais pas la luxure, mais l'esprit, une sorte de donjuanisme pour les hommes et de passion amoureuse mal placée pour les femmes, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas du tout, la condation morale n'en est pas loin, en réalité. Mais si c'est précisément la thèse que défend Norinaga, l'immoralité même du Genji, l'immoralité ou l'amoralité même du Genji, le met hors des cadres idéologiques continentaux. Ce n'est donc pas là qu'il faut chercher l'intention foncière de la romancière, ce qu'il a appelé le mot no kokoro, qui est un terme bien connu par ailleurs dans la critique poétique japonaise. Nous le savons à présent, après les leçons précédentes, Norinaga trouve cette intention foncière dans le mono no aware. Nous avons vu que selon les explications de Norinaga lui-même, ce sentiment est exclusivement humain et qui ne concerne pour lui que le rapport que tisse la romancière entre ses personnages, mais que ce rapport s'extériorise en direction des lecteurs. Le mono no aware relie l'autoresse, les personnages, le lecteur. Bien que cette conception du mono no aware ne soit pas propre à Norinaga, il semble bien que ce soit à lui que l'on doive cette extension transdimensionnelle du sentiment au-delà des cadres du livre pour se divulguer dans le monde réel. Je rappelle ce poème de Shunze, n'est-ce pas, le grand poète du XIIe siècle, de l'époque où le Genji monogatari commence à devenir non plus un livre très lu, un livre populaire, un livre d'amateurs de lecture, mais un monument littéraire du Japon. Je rappelle ce poème de Shunze, sans l'amour, comme on dirait une chanson d'Édith Piaf, koise zumba, shito wa kokoro mo nakaramashi, mono no aware mo sore yorizo shiru, mono no aware, le terme apparaît bien, sans l'amour, le cœur humain n'existerait point, c'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie, le koin, par l'amour. On pourrait faire vraiment de très longues digressions sur ce poème, mais malheureusement nous n'avons pas le temps. Et ici, évidemment, le mono no aware désigne clairement l'amour humain. Et nous pourrions dire aussi koise zumba s'il n'aimait pas, si les gens n'aimaient pas, shito, n'est-ce pas ? Donc, nous l'avons dit, cette conception placée fort consciemment par Norinaga au centre de son interprétion du Genji a un rôle majeur, celui de le dégager de tout contexte moral fondé sur des courants extra-japonais. Nous allons voir que c'est une idée constamment répétée. Et de mettre aussi en conséquence le roman entièrement dans l'univers japonais. On se rappellera que c'est la projection empathique, le mono no aware, qui est pour Norinaga le cœur essentiel qui lui permet d'identifier roman et voix de la poésie. Nous reviendrons là-dessus. Le kado, n'est-ce pas ? C'est-à-dire uta no michi, la voix de la poésie. Et cette identification est renforcée par l'appellation de uta monogatari, le roman à poème qu'il confère finalement au Genji. Telle est donc la conclusion que nous pouvons retenir de la lecture du Shibu no Yorio, l'essentiel du Genji, l'identification du roman et de la voix de la poésie, identification rendue possible par la suppression du caractère moral de l'œuvre et son recentrage sur l'expression poétique. À partir de cette base, nous pourrons retourner vers un concept tout aussi central dans la pensée de Norinaga qui est celui de Michi, la voix, dont nous avons vu qu'il y a consacré de nombreux ouvrages, de nombreux passages, notamment dans son Tamakatsuma qui est un recueil qui est un recueil de propos assez décousus, mais où on a des renseignements très précieux sur ces conceptions. Ces passages avaient la plupart pour intention de démontrer que les concepts étrangers de voix ne pouvaient s'appliquer à la voix telle que lui l'entendait. Il nous faut donc, il nous faut revenir sur ce sujet en raison même de l'itinéraire intellectuel de Norinaga puisque nous voyons qu'alors que l'essentiel de son œuvre est en réalité une minutieuse recherche philologique ayant pour but d'élucider de décrypter les textes anciens, il y trouve par force peu d'occasion de se livrer à des exposés systématiques d'où nous pourrions tirer des enseignements directs. Il nous faut faire quasiment un travail d'orpailleur pour retrouver ces idées qui sont quand même suffisamment répétées pour nous donner des indications assez claires. C'est pourquoi nous allons consacrer cette leçon et la suivante à l'enchaînement ça sera un peu déséquilibré mais à l'enchaînement de trois textes qui devraient nous montrer comment la simple notion de voix chez Norinaga mène directement à une conception unificatrice où cette voix V-O-I-E n'est-ce pas Vox V-O-I-A V-I-A en latin ouvre sur la fusion avec le verbe la parole KOTO la vox la voix V-O-I-X qui est le but ultime de sa réflexion. Mais avant d'en arriver à ce terme nous devons repasser les étapes préliminaires. Et nous verrons tout d'abord un texte très court que nous avons déjà mentionné au début de ces leçons un texte dont la version définitive après trois précédentes est datée de 1790 mais cette version définitive est très proche de celle de 1771 qui peut donc être quand même considérée comme la dernière. Je renvoie pour ceux qui s'intéressent à Se Nishimura The Way of the Gods qui est une présentation une traduction de Naobi no Mitama qui est le texte sur lequel nous travaillons maintenant. De cet opuscule désormais intégré dans le grand œuvre de Norinaga le Kojiki-den le grand commentaire du Kojiki nous ne retiendrons pas ces critiques renouvelées contre les voies continentales nous les retrouverons par force sur lesquelles nous avons passé suffisamment de temps mais nous verrons plus longuement de quelle façon ce qu'il dit sur la voie prépare les deux textes suivants. Il s'agit donc d'un texte très court qui sert d'introduction à son Kojiki-den et est censé définir la voie des dieux. Il est placé sous l'invocation de Naobi no Kami ou Naobi no Mitama Naobi désignant la pratique ascétique menant à la purification des souillures provoquées par les mauvaises actions. C'est important vous allez voir parce que ça ça règle en quelque sorte le problème moral pour Norinaga. Ce dieu est donc la divinité de remise en état après les déperditions provoquées par la divinité pernicieuse personnifiée elle par Magatsubi no Kami qui est en quelque sorte le catalyseur de la venue à l'existence du Naobi no Mitama. Alors, je n'entraverai pas dans la question de savoir s'il s'agit d'un dieu ou de deux dieux voire de plusieurs dieux qui ont Magatsu dans leur nom Yaso Magatsubi O Magatsubi qui sont tous deux issus de l'ablution primordiale vous savez de Izanagi lorsqu'il se détache de la souillure de la mort. Par le commodité pour l'exposé je choisis le singulier pour l'instant malgré les divergences d'opinion ce n'est pas du tout une prise de position. Ce dieu de la rectification ou de la restauration donc Naobi n'est pas mentionné ailleurs que dans le titre dans l'opuscule et qui n'est d'ailleurs que le dernier des trois versions et sur lesquelles nous reviendrons. Ce que mentionne Norinaga explicitement en revanche c'est le dieu pernicieux Magatsuhi no Kami ou Magatsubi n'est-ce pas ? Il le fait dans les termes suivants la première citation en ce monde comme nous avons très peu de temps je ne lirai pas les citations japonais je me contenterai des traductions donc il le fait dans les termes suivants à partir du premier axiome en ce monde où tout ce qui existe sur la terre comme au ciel est entièrement de l'auguste cœur c'est-à-dire le Mikokoro des dieux Kami no Mikokoro Naro Uchini etc. Dans les glosses développées que l'auteur insère presque après chaque phrase du texte principal il explicite ainsi cette proposition c'est la deuxième citation l'ensemble des événements alors Koto n'est-ce pas ici il précise le sens avec Koto mais nous allons voir le double sens l'au moins double sens de ce mot dont vous connaissez déjà les nuances donc l'ensemble des événements du monde Yononaka no Kotoa tel que le passage des saisons la pluie qui tombe le vent qui souffle de même que pour le royaume et pour les hommes les myriades d'événements Yorozu no Koto auspicieux ou malheureux Yoki Ashiki et vous voyez que ce sont les caractères qui nous incitent à mettre Yoshiki et Ashiki dans le sens de auspicieux ou de mauvais augure alors qu'en réalité c'est bien plus général ça peut dire ça peut vouloir dire aussi bons ou mauvais mais comme d'habitude Norinaga précise sa pensée par le choix des caractères donc tous ces cet ensemble tous ces événements sont tous le fait des dieux Kami no Shiwaza et il poursuit sur cette même idée des mauvais dieux la troisième citation Sate Kami ni wa etc or pour ce qui est des dieux il y en a de bons et il y en a de mauvais et vous voyez qu'ici ils utilisent d'autres caractères le chinois Zen d'un côté Aku de l'autre tout à l'heure nous avions Kichi et Kyo et Zen et Aku ici est le sens moral n'est-ce pas ce n'est plus auspicieux ou de mauvaise augure c'est bon et mauvais au sens moral le japonais toutes les nuances du japonais se déploient par les caractères chinois qui utilisent Norinaga donc pour ce qui est des dieux il y en a de bons et il y en a de mauvais dont les faits aussi leur correspondent aussi sera-t-il généralement impossible de les jauger ces faits selon les principes ordinaires cela va revenir constamment la raison du monde n'est pas celle des dieux en ce cas nos contemporains tous tant qu'ils sont des intelligents aux imbéciles n'est-ce pas vous les avez vous les avez kashikoki mo orokanaru mo oshinabete tous tant qu'ils sont égarés qu'ils sont par la variété des idées koto ou tokigoto des voix étrangères totsukuni no michi ne peuvent comprendre leurs intentions leur sens les humains ne peuvent comprendre l'intention des dieux avant de revenir plus tard sur la nécessaire explication du terme de koto il convient de s'arrêter sur le caractère inattendu de cette phrase au regard de ce que nous avons vu jusqu'à présent des idées de Norinaga il aborde en effet ce que nous ne pouvons appeler qu'une question morale fondamentale celle des dieux mauvais et donc du caractère divin du mal les dieux ne sont pas bons par définition certains sont assurément mauvais à la lumière des pages sur le genji que nous avons lu comment peut-on relier ces deux positions il semblait clair en effet pour lui que la conduite du prince radieux ne puisse être considérée du point de vue moral car l'intention littéraire de Murasaki Shikibu ne serait s'inscrire dans une telle perspective le mono no awari la projection empathique échappe à la discrimination morale on croit cependant discerner une solution à la lecture de ce passage du Naobi no Mitama voyons en effet comment il poursuit aussitôt après après la première phrase à propos de l'existence de toute chose fondée sur l'auguste volonté des dieux voilà ici n'est-ce pas les accès la première citation les accès de fureur de l'auguste cœur Mikokoro no Arabi Hashi de Kamatsubi no Kami ou Kamatsushi c'est le premier caractère auquel on ne peut rien on ne peut rien ni faire en tant qu'humain son motif de grande tristesse Itomo Kanashikiwaza donc le Kamatsubi no Kami qui comme son nom l'indique Maga Magatsu c'est Magé ce qui est déviant pervers est une entité intrinsèquement perverse déviante c'est le contraire de Nao de Naobi no Kami non no Kami n'est-ce pas Nao veut dire ce qui est droit ce qui est juste ce qui est exact aussi donc cette divinité a une conduite démentielle une fureur on va dire Arabi Arabu une fureur divine qui dépasse l'entendement humain et même le contrôle des dieux ainsi qu'il le précise dans la glose dans la glose suivante n'est-ce pas en ce monde Seken ici nous pouvons lire Yonon Akani en ce monde le mal et le manœur le mal et le manœur le mono Ashiku Sokonai vous avez un terme plutôt moral avec Ashiku et Sokonau ce qui cause du détriment comme tout en général ne peuvent exister en parfait accord avec le juste principe et le grand nombre des faits pervers provient entièrement de l'auguste cœur de ce dieu qui lorsqu'il est vraiment déchaîné Itaku Arabi Masu Tokiwa ne peut parfois pas être réfréné même par l'auguste puissance de la grande déesse Amaterasu et du grand dieu Takami Mosubi je ne reviens pas sur ce dieu créateur que nous avons déjà vu mentionné par Norinaga et que nous retrouverons aussi au cours suivant qui assistent à Amaterasu en quelque sorte à plus forte raison la puissance humaine ne peut-elle rien contre lui Masite Shito no Chikara ni wa Ika ni tomo Semsube nashi la même idée ce déchaînement divin mène à ce que les mortels ont toujours considéré comme le grand mystère du mal là ce ne sont pas les mots de Norinaga c'est moi qui donne une interprétation plutôt occidentalisante et dans cette dernière citation ici que les gens de bien Yokishito n'est-ce pas c'est-à-dire les gens de bien au sens moral et c'est zen vous voyez se heurtent à l'adversité là vous avez Magari n'est-ce pas donc que les gens de bien se heurtent à l'adversité c'est le même mot que Magatsu que les méchants prospèrent des faits de ce genre allant à l'encontre du principe ordinaire encore une fois Yonotsune no Kotowari sont fort nombreux et ils sont l'œuvre de ce dieu de ces dieux de ces dieux pernicieux les japonais ont donc la chance n'est-ce pas le problème de la question de Job est ainsi évité les japonais ont donc la chance de pouvoir connaître la cause de l'infortune humaine elle est directement reliée à la volonté des dieux et ils le savent grâce aux saintes écritures Mifumi qui ont préservé la généalogie des dieux et donc la généalogie de la morale qui en fait n'est absolument pas une morale puisqu'elle échappe au principe ordinaire la morale étant le principe qui régit les mœurs c'est vraiment Yonotsune no Kotowari il serait vain de mettre les deux sur le même plan mais les autres peuples n'ont pas eu cette chance alors là on retrouve le refrain de Norinaga les royaumes étrangers Totsukuni n'ayant pas eu la transmission correcte Tadashiki Tsutaegoto Tsutae la transmission est un terme que l'on va retrouver tout à l'heure aussi n'ayant pas eu la transmission correcte de l'âge des dieux ne peuvent avoir connaissance de ces circonstances Yoshi c'est donc la généalogie des dieux et en conséquence ils ne firent qu'élaborer des idées sur le mandat céleste n'est-ce pas le temmei chinois s'évertuant à déterminer toute chose selon un principe naturel Shikaru beki Kotowari ils essayent de trouver dans l'ordre même des choses Kotowari une justification au dilemme moral la conclusion est brève Ito Okonari ce qui est pure imbécilité les doctrines étrangères chinoises et bouddhiques donc ne proviennent que de l'ignorance de cette phase divine du mal ce qui fait qu'ils ont du divin une vision tronquée leur faisant croire qu'il ne peut être que bon le mal moral ne concernant que les êtres humains mais l'épisode malin des Magatsubi no Kami est incommensurable avec la lumière bienfaisante dispensée au monde entier par la déesse Amaterasu deuxième citation ici cependant donc c'est-à-dire malgré le déchaînement des forces mauvaises la grande déesse Amaterasu demeurant dans la haute plaine du ciel Takamanohara donc c'est hérité de Izanagi et Izanami n'assombrit pas le moins du monde son auguste et grande lumière elle éclaire notre monde et les augustes insignes célestes c'est-à-dire les trois trésors que sont l'épée le bijou le miroir n'est-ce pas nous avons déjà bien vu cela aussi ces trois ces augustes insignes célestes Amatsumi Shirushi aussi furent transmis sans en rien laisser et tels qu'ils furent confiés par elle l'empire fut gouverné par son auguste petit-fils c'est-à-dire Ninigi no Mikoto qui est à l'origine de la lignée impériale comme la glosse qui suit l'explicite plus clairement Norinaga en insistant sur la lumière d'Anamaterasu qui se déverse sur l'univers mais plus singulièrement sur le Japon dont le premier souverain descend directement de la déesse marque l'originalité de la maison impériale japonaise qui ne dépend pas d'un mandat céleste confié à un individu complètement humain voire returier comme en Chine mais est de véritable ascendance divine encore une fois cela sous-digne l'idée de la transcendance du mal en quelque sorte c'est le prologue au ciel qui en indique la naissance alors que la Chine n'aurait nulle notion d'une telle transcendance le ciel impersonnel chez eux se contente de donner et retirer son mandat à de vulgaires humains au Japon il ne saurait en être ainsi c'est la dernière citation ici le haut trône takamikura de la lignée solaire donc amatsushitsugi no takamikura est à tout jamais immuable igoku yo naki zo comme le ciel et la terre en communion plutôt n'est-ce pas vous avez ici cette expression qui est ametsushi no muta muta veut dire comme tomoni de la même façon que en sympathie avec le ciel et la terre c'est la preuve que cette voix en sa sublimité ayashiku et sa singularité kusushiku dépasse les myriades de voix étrangères juste sublime et noble qu'elle est tadashiki tatakaki totoki de façon assez inattendue Norinaga fait apparaître la voix la voix japonaise sublime et singulière alors qu'au début de l'opuscule quelques lignes plus haut il avait avancé cette proposition surprenante à l'auguste époque de l'antiquité il n'y avait certes pas d'énonciation du mot voix michi to yu koto hage mo salani nakariki nous allons voir nous reviendrons plus tard sur ce mot de koto hage qui est important pour notre propos remarquons pour l'instant qu'ici voix michi ne fait qu'expliciter une locution immédiatement précédente que je vous donne en deuxième position puisque l'auguste royaume était gouverné pacifiquement en tant que royaume pacifique conforme au divin kamunagara et vous voyez que la voix ça va être c'est assez délicat mais c'est loin d'être incompréhensible c'est même assez assez facile la voix était si incarnée en quelque sorte dans les dieux qu'elle n'avait pas besoin d'être mentionnée à part ainsi que Norinaga le dit dans la glosse qui suit cette phrase et que je vous donne ici c'est la troisième citation dans les chroniques du Japon au livre de l'empereur Naniwa Nagara no Mikado qui est censé être mort en 652 il est dit que kamunagara signifie conforme à la voix des dieux vous voyez c'est la suite du caractère chinois qui est ici kamino michi ni shitagai n'est-ce pas shitagai tamaite conforme à la voix des dieux donc ou encore ayant naturellement la voix des dieux Norinaga souligne ainsi que la locution ancienne la plus propre à exprimer la voix des dieux ne contenait pas du tout le mot voix la voix était si naturelle elle était si inhérente aux dieux que cette locution adverbiale de kamunagara où le suffixe nagara signifie tel que intégré à et qui s'analyse à postériori en suivant la loi des dieux donc est en réalité inanalysable les dieux portant en eux-mêmes leur voix qui est leur mode d'être entièrement incompréhensible aux mortels j'aurais voulu faire une petite digression ici on trouve chez Norinaga une phrase très brève où il dit que seuls les dieux connaissent l'esprit des dieux ce qui rappelle c'est tout à fait une allusion et une citation du Sutra du Lotus au deuxième chapitre du Sutra du Lotus il dit seul un Bouddha peut explorer à fond peut étudier à fond peut approfondir cette notion cette notion de réalité des choses n'est-ce pas donc vous voyez c'est toujours le décalage du bouddhisme qui est très souvent derrière ce que dit Norinaga donc il ajoute ensuite pour insister sur le fait que dans l'antiquité il n'y avait pas de mention de la voix et que l'on ne faisait pas dénoncer à son sujet que si le terme existait bel et bien il ne signifiait que ce qu'il voulait dire en son sens premier nous l'avions déjà vu n'est-ce pas c'est qu'il n'y avait de chemin que ce qui menait à quelque chose c'était le je vous l'avais dit je ne crois pas l'avoir dit enfin bon le terme était mono ni yukumichi koso adikere mono ni yukumichi qui va à quelque chose on nous reviendra dans un instant là-dessus la voix n'était qu'un chemin utilitaire un chemin vicinal en quelque sorte dans la glosse qui suit Norinaga se livre à un étalage des divers usages du radical de michi qui est chi évidemment mi-chi le vieux mot signifiant à proprement parler voie-chemin voici la phrase que je vous avais donnée tout à l'heure la voie qui mène à quelque chose le chemin qui mène à quelque chose alors voyons-les aussi ces diverses sens car il nous donne quelques indications utiles la voix mi-chi nous reviendrons sur les caractères nous l'avons déjà vu qui est utilisé ainsi qu'on l'écrit comme bonne et auguste voix umashi mi-chi dans le kojiki est composé du mot chemin le chemin chi que l'on retrouve dans des composés comme sentier de montagne n'est-ce pas yamaji yamachi qui devient yamaji ou la route nu-chi qui devient nu-ji accompagnée du préfixe honorifique mi ce n'est donc qu'un chemin menant quelque part encore une fois mono ni yuku chi-zon cela mis à part il n'y avait pas de voix dans les âges anciens on peut dire qu'il n'y avait pas de voix dans les âges anciens nous avons déjà vu que sous couvert de donner une transcription phonétique en maniogana du mot michi ce qu'on voit ici les premiers mots de la deuxième citation Nori-ga naga aimait reprendre la graphie analytique du maniogana que l'on pourrait rendre par bo-savoir vous voyez mi-chi mi voulant dire bo-chi-savoir on pourrait presque traduire aussi par le guet-savoir encore que lui n'aurait sans doute pas apprécié ce genre de concept du fait même qu'il s'agisse en japonais ancien d'un terme clairement décomposable dont nous avons la chance d'avoir bien préservé par ailleurs le radical chi le mot michi pour ainsi dire n'existe pas d'ailleurs j'en avais déjà parlé je crois à un moment mais les tentatives d'étymologie altaïque donc de michi ne marchent pas dans la mesure où qui essayent de ramener le mot michi à un mot original de syllabique de monosyllabique commençant par m avec des phonèmes plus ou moins indéterminés ne peuvent pas se comprendre dans un tel contexte puisqu'on voit que c'est chi qui est le radical et pas michi à l'âge des dieux les chemins menaient quelque part il suffisait de les prendre la suite est donc prévisible ces voix dont les maniaques de la Chine nous rebattent les oreilles ne sont pas de chez nous excusez-moi je vérifie l'usage de voix à tort et à travers nani no michi kure no michi pour désigner une méthode rationnelle c'est la dernière citation ici vous voyez nani no michi kure no michi et vous voyez le jeu de mots normalement on peut dire nani no michi kure no michi ou bien kure no michi et kure c'est une allusion aussi au pays d'Occident c'est-à-dire la Chine et la Corée donc l'usage de voix à tort et à travers pour désigner une méthode rationnelle mono no katowari arubeki tsube ou des myriades de doctrines est une constante de l'étranger adashikuni no sada nari la glosse qui suit s'étend longuement sur la différence entre les voix continentales les voix des sages et des saints et le mode d'être japonais qui n'avait nul besoin d'être défini par des mots de ces longs développements ne retenons que ces phrases essentielles c'est la c'est la première citation ici c'est pourquoi n'est-ce pas yue que l'on lit kare ici c'est pourquoi dans l'antiquité notre royaume mikuni le royaume impérial n'avait nulle doctrine aussi grandiloquente kuchitaki ou kochitaki n'est-ce pas et pourtant aussi bas que l'on descendit il n'y avait nul désordre et l'empire amenoshita était gouverné dans la sérénité la lignée solaire pour sûr se poursuivit en toute continuité tonagani longtemps et longuement long vient alors cette affirmation qui pourrait passer pour une glosse sur le texte de lao-tsu mais qui entend définir la voix japonaise c'est pourquoi sarebakanototsukunino c'est pourquoi pour emprunter ces termes adashikuni c'est pourquoi pour emprunter ces termes de pays étrangers telle est bien la grande voix excellente et insurpassable parce que la voix existant en sa réalité il n'y avait pas de mots pour la nommer et bien qu'il n'y eut pas de mots pour la voix la voix existait et vous voyez makoto wa michiaru ga yueni michi cho yu koto naku nous voyons ici se profiler derrière la phrase du Tao Te Ching sur la première phrase du Tao Te Ching sur la voix éternelle mais aussi le bouddhisme puisque nous avons cette expression qui est très intéressante qui n'est qu'une lecture explicative du terme bouddhique qui traduit le sanscrit ce que personne à l'époque de Norinaga ne peut ignorer donc nous avons encore ici une trace de ce métalangage sinoglossique excusez de ces grands mots mais il est vrai que Norinaga nous prévient qu'il utilise les termes de l'étranger on ne sait cependant pas jusqu'où il avance dans l'adoption alloglossique si j'ose dire la voix existait bien mais n'était pas appelée voix cela nous dit en effet quelque chose c'est l'interprétation commune de Tao Te Ching de Lao Tzu on se souvient que Norinaga avait accepté à demi-mot l'analogie que l'on faisait entre ce qu'il disait et quelques propos du Lao Tzu mais il n'y a pas ou plutôt il n'y avait pas d'argussie à l'époque pensez à la différence la dernière phrase pensez à la différence qu'il y a entre l'exprimer de façon extravagante koto goto shiku et le fait et ne pas le faire ne pas faire de proclamation koto age sezu encore ce terme fondamental ou dénonciation c'est ne pas argumenter avec grandiloquence encore une fois kochitaku kochitaku c'est donc à partir de cette négation préalable et principielle non pas de la voix mais de l'expression de la voix koto age en posant donc la voix qui ne peut être dite que Norinaga quelques lignes plus loin la fait partir ainsi que nous l'avons vu du haut du sublime trône céleste dépassant les myriades de voix de l'étranger adashikuni no yorozu no michi ni sugurete car en Chine la situation est inversée la prolixité verbale est à l'origine de tous les mots m-a-u-x du royaume ainsi qu'il est précisé dans la glose en Chine par exemple karakuni bien qu'existe le mot pour voix c'est un peu fort bien qu'il existe le mot pour voix la voix n'existe pas c'est pourquoi dès le commencement régnait le désordre qui ne fit qu'empirer de règne en règne si bien que finalement l'empire fut entièrement confisqué par les peuples voisins katae no kuni no shito la voix la voix dont les chinois se réclamaient elle était si malmenée bien que ce sont les barbares qui à plusieurs reprises se sont emparés de la Chine et évidemment à l'époque de Norinaga la Chine était sous la domination Manchu il avait il avait sous les yeux l'exemple même de ce qu'il disait en Chine donc l'expression de la voix le michi no koto age ou michi o koto agusu l'expression de la voix mena à la déconfiture politique donc après en avoir nié la légitimité de l'expression Norinaga repose la question que nous nous posons tous en ce cas si l'on demande quelle est la voix ce n'est pas la voix spontanée du ciel et de la terre pas plus que ce n'est une voix faite par l'homme la première proposition est bien sûr un coup de patte à la Ozu ainsi que la glose le précise quelle est-elle donc en ce cas cette voix nous revenons à son idée à son idée première la dernière citation cette voix c'est la voix que commencèrent les dieux-parents Kamurogi n'est-ce pas Izanagi et Izanami par l'esprit créateur vénérable de Takami Musubi que nous avons vu tout à l'heure qui fut reçu et préservé cette voix par la grande déesse Amaterasu puis transmise encore une fois donc c'est la c'est ce qui va être répété à plusieurs reprises Tsutae Tamo Michinari n'est-ce pas vous n'avez je crois que oui voilà c'est ici n'est-ce pas ici encore on ne peut que remarquer que la locution reçue et portée vous avez ici Uke Tamai n'est-ce pas dans l'avant-dernière ligne Uke Tamai Tamai vous avez Uke Tamai Tamo Chi Tamai et qui est tout Tamo Chi c'est simplement un intensif effectuatif de Motsu et c'est la lecture explicative l'explicative qui est que tout le monde comprend immédiatement dès qu'on a un peu l'expérience des textes c'est la lecture explicative de l'expression bouddhique Juju c'est-à-dire Uke Motsu qui s'applique au fait de recevoir et de préserver l'enseignement d'un sutra et l'enseignement du sutra du lotus donc autre signe du bruit de fond bouddhique encore une fois de la pensée religieuse japonaise telle que même Onorinaga la traite la retraite et la conclusion est inéluctable c'est la raison pour laquelle nous l'appelons voie des dieux nous l'appelons voie des dieux c'est-à-dire Kami no Michi c'est-à-dire Shinto le nom de voie est donné par les êtres humains comme l'indique le verbe d'humilité ce sont Kami no Michi to wa Mosu zo kashi ce sont les hommes qui l'appellent cela et donc reprenons sa citation du Nihon Shoki où la locution de Kamunagara nous l'avons vu est glosée comme se conformer à la voie des dieux ou muni spontanément de la voie des dieux il souligne que cette idée est précisément le début de la désignation générale de la voie de notre pays c'est-à-dire que se conformer aux dieux dans la mesure où cette attitude est naturelle aux habitants du Japon est la voie de ce pays et il semble bien que Norinaga fasse tout pour montrer qu'au Japon la voie ne désigne pas une méthode un mode de conduite mais un mode d'être de l'homme orienté vers les dieux c'est ce qui ressort de cette glose la dernière de cette page d'après la citation précédente cette voie ne constitue pas une conduite particulière kotonaru okonai ni arazu voyez la voie n'est pas une conduite okonai encore une fois un coup de patte à Confucius c'est pas sur la conduite vous savez lorsque trois hommes agissent ou vont ensemble il doit y avoir parmi eux mon maître etc donc conduite ou pratique au sens de la conduite confucianiste ou de la pratique bouddhique n'oubliez pas que c'est aussi okonai c'est aussi le geô du bouddhisme cela n'a rien à voir avec la voie des dieux qui est beaucoup plus simple aussi dire seulement que l'on rend un culte donc aussi dire seulement que l'on rend un culte au dieu a pour ainsi dire le même sens la voie c'est rendre un culte au dieu tout simplement si les chinois ont aussi utilisé le terme de Shinto il n'a rien à voir avec celui de Shinto Kami no Michi ainsi que nous le dit Norinaga n'est-ce pas il le dit quelque part cela n'a rien à voir c'est quelque chose de tout à fait différent et même les érudits Monoshiribito plongés dans l'étude du Kojiki et des autres textes antiques contaminés par le malin Magatsushi no Kami s'égarent dans les textes chinois et tout ce qu'ils pensent et disent est à l'avenant en un mot ils ne peuvent comprendre le sens de la voie de vérité ils sont incapables de comprendre voilà donc le mot de voie qui désigne une entité à peine existante ou non dénommable affublée d'un déterminant on ne peut plus ambigu Makoto vous voyez apparaît ici le mot Makoto on ignore ce qu'est la voie que dire alors de la vraie voie ou la voie de vérité ou la voie réelle tous les sens tous les mots par lesquels on peut traduire ce terme de Makoto no Michi nous remarquerons d'abord que cette locution est employée la plupart du temps dans des propositions négatives dans des propositions négatives ou de sens négatif dans le Naobi no Mitama fort peu souvent d'ailleurs puisqu'il ne s'en trouve que cinq occurrences cela est conforme à la glosse qu'ajoute Norinaga glosse nous ne donnons que le début car la suite se comprendra d'elle-même après tout ce que nous avons vu puisque le terme de voie n'était pas énoncé kotoage nakarishi dans l'antiquité on ne trouve pas la moindre trace ni de son sens académique michi michi shiki kokoro ni du mot kotoba lui-même dans les anciens écrits on n'en avait pas besoin michi michi shiki voyait la façon ironique dont Norinaga utilise ce terme nous le reverrons encore je le traduis par académique c'est la voie telle qu'elle est débattue dans les diverses c'est presque la scholastique les diverses voies michi michi vous avez beaucoup de voies possibles c'est sur ce paradoxe que nous quittons le Naobi nomitama texte dont il y aurait encore beaucoup à dire mais moins en rapport avec notre enquête dans le Japon antique directement relié à l'âge des dieux avons-nous appris la voie n'était pas nommée tant elle existait réellement et le concept de voie véritable makoto no michi renvoie à cette voie indescriptible au-delà de l'énonciation kotoage senu parfaitement immune au discours analytique michi michi shiki michi michi dépenseur sinisé il aurait fallu suivre la trace la piste du makoto no michi en abordant un autre opuscule de Norinaga que nous avons brièvement mentionné au début de notre cours le précieux étui à peigne tamakushige qui est nous l'avons dit ce qui se rapproche le plus dans son oeuvre d'un traité politique je renvoie à cet article de Brownlee ce jewel come box motori no gara etc dans monumenta nipponica il y a aussi je crois qu'il en a fait une traduction quelque part mais je n'ai malheureusement pas nommé pas accessible rédigé à la demande du seigneur de Ki il est transmis sous deux rédactions une secrète en 1787 le Hihon faisant suite à une première rédaction de 1786 et cette dernière étant publiée en 1789 tandis que la secrète le Hihon ne sera fait qu'en 51 1851 je vous renvoie à Brownlee pour ça donc ce texte fort court qui ne fait guère qu'une dizaine de pages à la différence du Naobi no Mitama utilise une quinzaine de fois le terme de Makoto no Michi je reviendrai là-dessus nous en avons déjà vu le début à la septième leçon mais il faut bien noter la différence dénoncée entre la voix et la vraie voix qui est celle qui est posée face aux autres remarquons simplement ici que le précieux étui après un poème liminaire s'ouvre sur l'évocation de la vraie voix ou voix de vérité et termine aussi sur la même expression Imanoyo no Shito wa Imanoyo vous voyez on retenait ça parce que ça va c'est un terme important les gens de notre époque n'ont rien d'autre à faire pour leur conduite que d'observer scrupuleusement les augustes lois c'est le terme commun à l'époque d'Edo n'est-ce pas qui domine notre époque sans se livrer aux conduites divergentes qui ne visent qu'à se mettre soi-même en valeur kashikodate et tenir la conduite qui convient à notre époque telle est la teneur de la voix véritable qui vient de l'âge des dieux et vous voyez que le makoto no michi kamitsu yori ou shinda yori no makoto no michi no omomuki narikeru c'est korezo narikeru donc c'est le makoto no michi c'est la voix ici véritable par rapport aux autres c'est un terme relatif certes c'est un peu décevant et encore une fois voisin d'une lapalissade mais c'est une affirmation cohérente avec l'idée d'une évidente et essentielle simplicité de la voix divine qui se caractérise par une pureté morale primordiale et défiant l'énoncé et on pourrait rapprocher encore une fois ce passage de la conclusion du petit traité de Tominaga Nakamoto vous vous souvenez de l'okinano fumi dont je vous ai parlé à plusieurs reprises Tominaga Nakamoto qui est de la génération précédente Norinaga que Norinaga a lu encore une fois et dont il faut remarquer parfois les convergences surprenantes je vous donne ici ce texte de Nakamoto utiliser l'écriture moderne vous voyez vous avez ima encore une fois et à l'avant-dernière ligne vous avez imanoyo c'est-à-dire la même expression que chez Norinaga je traduirai donc par moderne utiliser l'écriture moderne la langue moderne manger la nourriture moderne porter des vêtements modernes utiliser le mobilier moderne vivre dans les habitations modernes suivre les mœurs modernes respecter les lois modernes se mêler à ses contemporains c'est le même mot que chez Norinaga encore une fois se mêler à ses contemporains ne pas faire le mal pratiquer le bien cela constitue la voie véritable et c'est aussi la voie encore une fois makoto no michi vous voyez cela constitue la voie véritable et c'est aussi la voie qui doit être pratiquée dans le Japon moderne imanoyo no nihon ni okonawaru beki michi il y a entre les deux textes d'évidente ressemblance qui nous invite encore à nous poser la question du rapport entre les idées de Nakamoto et de Norinaga on remarquera que le premier utilise systématiquement le caractère chinois c'est comme ici c'est makoto pour makoto alors que Norinaga le laisse toujours en caractère syllabique il faut aussi tenir compte bien sûr de l'humour de Nakamoto qui manque singulièrement à Norinaga voilà il nous faut donc à présent faire progresser notre enquête du côté de la poésie de notre auteur dont nous allons découvrir à la prochaine leçon un aspect fort étrange et je vous remercie pour aujourd'hui je vous dirai volontiers à la semaine prochaine merci merci – Sous-titrage FR 2021